Bon, toute l'équipe de bras cassés est prête à partir sur le FPO 158. John, Rudy, Bastien, Magali, Mamie, Eva et Dorotha et moi-même. Allez, c'est parti. Oui, mais il y a des gens qui habitent un peu plus loin. Voilà, on arrive aux cabanes. La première, la plus petite, c'est très très sommaire à l'intérieur. L'autre est partagée entre berger et chasseur. Et le sommet est tout à fait derrière. Bon, voilà à l'intérieur de la cabane. On peut faire un petit feu, une petite cheminée. Il y a de quoi s'asseoir et se coucher peut-être un peu. Mais c'est très très sommaire. Mais bon, en cas de pépins ou d'orage, c'est bien d'être à l'abri. Bon, voilà l'autre cabane. La cabane des trois Colantigues. Et un hommage à Mimi Mainvielle. Tout est fermé. Donc, il y a une partie berger, une partie chasseur. Mais la partie berger est aussi fermée. Et là, on va continuer vers le sommet qui se trouve là-bas. Bon, les gars du 11 mètres, les amis du 11 mètres sont arrivés avant moi. Donc, ils ont déjà tout monté. Donc, on va monter un petit peu à côté. Alors, Dorota qui passe. Allez, à tout de suite. Sécu Sota, Sécu Sota. Florida 4, Eco Yankee, Québec, stock portable. Papa's car 158. Florida 4, Eco Yankee, Queen, stock portable. Papa's car 158. Sécu Sota. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, nous n'avons rien oublié. On est parti précipitamment parce qu'il y avait le tonnerre qui grondait. Donc, tout le monde redescend vite fait. Voilà, merci pour vos appels et désolé pour ceux que l'on n'a pas entendus. Et donc, ce sera pour une prochaine fois. On va vers le 113. A bientôt. Voilà l'équipe qui redescend vers les cabanes qui sont là-bas au fond. Qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada